Moi je suis dans la joie, David dit je suis dans la joie quand on me dit allant dans la maison de Dieu. Je suis vraiment dans la joie d'être là ce matin et je crois que le Seigneur a réservé quelque chose de particulier pour moi, mais également pour vous qui êtes dans la joie. Amen. Nous sommes également dans la joie de recevoir notre papa, le pasteur Valéry qui était avec nous la semaine et le dimanche dernier. Il est également avec nous ce matin. En tout cas, le temps est parti, on s'excuse, mais quelquefois le mouvement de Dieu est incontrôlable. Amen. La Bible dit que le vent souffle et on entend le bruit, cependant on essaie de nous d'où il vient, nous y s'en va. Amen. En tout cas avec votre permission, nous allons acclamer fortement le Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus Je disais gloire au Seigneur Jésus Que Jésus-Christ soit seul élevé ce matin à cet endroit, dans nos cœurs, dans nos vies tout entières. Et nous l'avons dit la fois dernière, si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Jésus-Christ Lui qui est au centre, eh bien, c'est serré catastrophique. Bénissons le Seigneur pour ce matin. Pendant tout ce séjour ici, le Seigneur nous a chargé de ce message qui n'a pas un caractère à faire seulement du bien dans le sens de ce que l'on peut entendre. Et Dieu m'a prévenu sur le fait de ne pas dire des choses qui devaient faire simplement plaisir parce que nous savons bien le faire. Et vous savez, si vous voulez entendre des choses qui vous fassent plaisir, on n'a pas besoin de la Bible pour cela. Du reste, même des pièces de théâtre, toutes formes d'activités à la télé ou autres peuvent nous procurer ces plaisirs. De même ce matin, à un prédicateur de la folie, nous pouvons nous lever ici en train de crier, crier, crier et les gens seront debout en train de crier en même temps que nous et sortir de cet endroit, rester exactement tel qu'ils étaient avant. Et cela n'amène nullement la gloire de Dieu. Mais ce matin, Dieu voudrait que nous puissions parler autour des choses qui vont nous bâtir, des choses qui vont nous solidifier dans notre marche avec lui. Et quand ça repasse sous mon cœur, je me dis, Seigneur, c'est si fort que lorsque je me regarde moi-même, je dis, Seigneur, soutiens-moi par ta grâce. Je bénis le Seigneur et nous rendons gloire à Dieu pour ce Saint-Homme de Dieu qu'il a placé ici, le pasteur Douglas, qui à cet instant se trouve à Kinshasa. Et nous avons des échos, nous avons vu même à travers les images ce que le Seigneur est en train de faire avec lui de l'autre côté. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous le remercions pour la confiance que Jésus se nous pose ici présente et tout le bien-aimé qui est avec lui. Et pourquoi pas tous ceux qui sont de près ou de loin en train de faire quelque chose, en train de s'acquitter de leur ministère, en prenant soin de nous, comme nous l'avions dit. Nous sommes ici, je suis là avec mon épouse et enfant. À la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de nous enseigner beaucoup de choses sur ce sol. Je lui disais à un frère et il m'a donné, quand vous arrivez à certains endroits, vous avez l'impression que le ciel est comme un ciel des reins. Mais depuis un temps, j'ai commencé à sentir à Paris un vrai changement. Et je suis très convaincu que les jours qui viennent seront bardés d'un grand changement dans la visitation de Dieu. À la visitation de Dieu. Et ce matin, je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le juge au chapitre 13. Je vais lire le seul verset 5. C'est une longue histoire que nous connaissons tous. La Bible dit, juge 13, le verset 5. « Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Proverbe 16, le verset 4. Proverbe 16, le verset 4. La Bible dit, « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour les jours du malheur. » Romain, le chapitre 8. Je préfère lire une bonne fois. Le chapitre 8, du verset 28e, nous lirons jusqu'au verset 30e. Nous lisons ce qui suit. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Amen. Amen. Je prie, Seigneur Dieu notre Père, au travers de cette portion de l'écriture, nous prions que tu souffles l'esprit de vie et que tu amènes la vie dans chacun de nous, que tu nous fasses de bien. Seigneur, prenons la parole tout tremblant, tout tremblant, ne sachant pas exactement vers où tu veux nous amener, par où et comment le faire. Mais je me soumets à toi comme un simple instrument, un simple serviteur, obéissant à la voix du Maître. Attends tes buts, Seigneur, ôte l'humanité en nous, qu'il y ait véritablement la rencontre entre l'humain et les divins qui produisent un miracle dans ma vie comme dans la vie de mes bien-aimés ici présents. Que tout soit pour la gloire des tenants, car si ce n'est pas pour toi que nous vivons, alors nos vies ne signifient rien du tout. Sois béni et fais-nous de bien. Au nom de Jésus, Amen. Né pour un but, si vous voulez un thème pour ce matin. Vous savez bien aimé, je ne voudrais pas vivre ma vie ayant la conscience qu'aller aux Etats-Unis serait satisfaire à la raison pour laquelle je suis né. Je ne voudrais pas non plus être conscient qu'être en France, c'est cela le but pour lequel Dieu m'a voulu en existence. Je ne voudrais surtout pas tomber dans un piège de croire qu'avoir une voiture, avoir des maisons, cesserait répondre déjà au but pour lequel Dieu m'a voulu en existence. Car toutes ces choses, même les païens qui ne connaissent pas le Seigneur, « Ah non ! » Mais qu'est-ce qui marque la différence entre moi et les autres ? Qu'est-ce qui fait que je sois totalement différent ? Qu'est-ce qui constitue la raison de mon existence et qui du reste constitue la force de mon existence ? C'est cela ce que le Seigneur voudrait nous dire ce matin. Je ne voudrais pas me limiter à croire qu'autant d'avions que j'ai pris seraient suffisants pour exprimer combien Dieu est bon pour moi et que c'est cela la justification de ma raison d'être. Je ne voudrais pas tomber dans ce piège. Je ne voudrais pas tomber dans le piège de croire que j'ai un emploi qui dépasse celui de mon voisin et c'est cela qui fait que je sois ce que je suis et que c'est cela qui me positionne dans cette vie. Je ne voudrais pas être celui-là. Je ne voudrais pas vivre comme celui qui juste est venu sur la terre en train de se promener et à la fin de l'histoire, lui-même ne sait même pas pourquoi il a existé et pourquoi est-il venu sur cette terre. C'est la grande question que chacun de nous pourra se poser. Pourquoi suis-je né ? Pourquoi suis-je en vie ? Pourquoi les autres ou même ceux qui sont nés avec moi sont-ils partis ? Pourquoi Dieu me garde-t-il en vie jusqu'aujourd'hui ? Pourquoi suis-je venu sur cette terre ? Autant de questions qu'on peut se poser et lorsqu'on n'a pas de réponse à ces choses, on serait en train de tourner à rond. Et voilà, bien aimé, on peut se mettre dans n'importe quoi lorsqu'on n'a pas de réponse à cette question. Là où nous avons lu, la Bible nous parle d'un homme. Sa maman était stérile, déjà avancée. Il y avait point d'espoir. Quand je lis la Bible, je ne vois pas là où cette maman a demandé, a prié pour que Dieu lui donne l'enfant. J'ai compris que cet homme et sa femme, à un moment donné, ils ont simplement accepté cette condition. Mais au bon milieu de cette situation, Dieu va sortir très clairement, très clairement sa volonté. Il va dire à cette dame, tu es enceinte, pardon, tu n'es pas, tu es stérile. Dieu commence d'abord par rappeler à cette dame-là sa condition. C'est qu'en fait, la raison de la mener à une prise de conscience, que ta situation, voilà là où tu es. Mais maintenant, moi, je veux faire quelque chose avec toi. Ce que je veux faire, c'est au-delà de ta volonté, parce que tu ne me l'as pas demandé, mais moi, je te dis, de toi, va naître un enfant. Et cet enfant qui naîtra de toi, c'est lui, au verset 5 que nous avons lu, c'est par lui que je commencerai à délivrer. C'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Ici, nous sommes en plein livre des juges. Vous savez, les juges sont nés dans une transition avant qu'on ne commence avec le ministère du roi, avant que le roi ne puisse commencer à fonctionner sur Israël. Et ce contexte est un contexte exceptionnel. Pourquoi est-il exceptionnel? Parce que lorsque vous lisez dans Genèse au chapitre 49, alors que Jacob priait pour ses enfants, il prophétisait sur eux, il a dit sur Jida, « Le sceptre ne quittera pas ta maison. » C'est-à-dire, la royauté ne quittera pas ta maison. Déjà, à partir de là, on pouvait voir que dans Jida, Dieu avait la pensée d'établir et de sortir de roi. Mais malheureusement, avec l'histoire, lorsque Dieu va commencer l'histoire de roi avec son peuple, le tout premier roi qui sort, ce n'est pas un roi de Juda, c'est un roi qui sort de Benjamin. De qui Dieu avait dit, « Il est comme un loup qui déchire. » Le pont s'approît le jour et partage le bitin le soir. Quand vous lisez dans Genèse 49, vous allez voir cette réalité. Mais d'où vient que le roi commence par Benjamin ? Alors que Dieu avait bien dit que c'est Jida qui aurait le roi. Et cela est venu, comme je le disais, dans un contexte exceptionnel, c'est qu'il y a eu un problème. Quand vous lisez dans Genèse, le chapitre 38, vous allez voir Judas qui avait perdu ses enfants. Et donc, une femme du nom de Tamar, qui était sa belle-fille, devait attendre le tout-petit jusqu'à l'âge de la maturité pour aller avec cette femme et avoir des enfants pourvu qu'il y ait une progéniture, pour que cette prophétie de la royauté puisse s'accomplir et continuer. C'était là l'idée. Mais voilà que je vous ai parlé de l'histoire. Un jour, Judas va se retrouver ensemble avec Tamar. Vous connaissez bien l'histoire. Et Tamar va avoir des enfants. Et donc, en réalité, c'est à partir de là que devait commencer directement la lignée royale. Mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Parce que lorsque vous lisez Deuteronome 23, à partir du deuxième au troisième verset, la Bible nous dit que celui qui rentrait en relation illicite ne devait pas être agréé dans l'assemblée jusqu'à la dixième génération. Et c'est comme cela que vous allez voir. Pendant ce temps, la dixième génération n'étant pas encore là, aucun roi de Judas ne pouvait, personne de Judas ne pouvait avoir la royauté parce qu'il n'y avait personne. Tous étaient sous cette mesure-là. Et quand vous allez dans Matthieu, chapitre 1er, vous allez voir comptant d'Abraham à partir du premier et deuxième verset jusqu'à David, on cite quatorze générations. Et lorsque vous partez de Judas jusqu'à David, dix générations qui se suivent. Dieu est tellement fidèle dans ce qu'il fait. Et c'est à partir de ce moment-là que devait commencer maintenant la royauté sous Judas. et dans l'entré-temps, Dieu a suscité des juges. Et lorsque Dieu a suscité des juges, ce n'est pas Dieu, Dieu sachant fort bien qu'il y avait besoin des dix générations. Le peuple va dire, nous en avons marre, nous voulons avoir le roi comme les autres peuples anons. Donnez-nous un roi. Ce n'est pas Dieu qui a demandé, c'est le peuple. Et Dieu a répondu à la demande du peuple, mais il ne leur donne pas le roi selon sa volonté. Des Judas, il va leur donner le roi qui sortait de Benjamin. Qui faisait totalement différent. C'était juste pour nous expliquer le contexte. Et donc, en attendant cela, Dieu avait suscité des juges. Et parmi ces juges, il y avait un du nom de Samson dont nous sommes en train de parler ce matin. Et Dieu dit à sa maman, cet enfant qui naît, c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistines. Ceci veut dire que Dieu a attaché à l'existence de cet enfant un but. Voilà pourquoi il est dit Dieu fait tout pour un but. Et cet enfant ne devait pas vivre comme il voulait. Il devait vivre selon ses buts. Et chaque fois dans sa vie, il devait se représenter de ces choses. Mais malheureusement, ce n'est pas arrivé ainsi, même si en fin de compte, il y a eu un rattrapage. Mais tout au long de son parcours, on a vu beaucoup de déviations. Avant d'aller loin, retenez que Dieu fait tout pour un but. Même en te voulant sur cette terre, il a attaché à ta vie un but. Regarde ton voisin, dis-lui, tu existes pour un but. Alors, vivre sans but, c'est rater simplement sa vie. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Une vie sans but est une vie ratée, échouée. Parce que, bien-aimé, si aujourd'hui, quelqu'un fabrique un appareil électroménager et puis les gardes, ils disent c'est pour ne rien faire, c'est-à-dire que cet appareil a échoué. Parce qu'il ne fonctionne pas selon le but pour lequel il a été fabriqué. À chaque être, donc, il existe un but. Dieu a attaché un but. Mais retenez aussi, c'est que Dieu attache un but à chaque être, mais il y a aussi les buts subsidiaires aux buts principaux. Il y a un but principal, mais il y a aussi des buts subsidiaires. Et la tentation que nos hommes ont, c'est malheureusement de vivre selon les buts subsidiaires. De vivre selon le segment et non pas selon le principal. Quand je prends un téléphone, celui-là, il a un smartphone. Sorry, je ne sais pas si je ne maîtrise pas trop bien les choses, mais je pense. Ça doit être des choses comme ça. Et donc, ce téléphone a pour but principal de faciliter les appels. mais dedans, il peut avoir l'appareil photo, des vidéos, mais ce n'est pas le but pour lequel il a été fabriqué. Cependant, vous pouvez le dévier à cause de l'usage que vous lui attribuez. Et voilà pourquoi quand vous en faites beaucoup de photos et beaucoup de vidéos, en fin de compte, ce téléphone est foutu. Pourquoi ? Parce qu'il a été trop chargé sur les buts subsidiaires plutôt que sur les buts principaux. Et c'est malheureusement ce qui nous arrive en tant qu'enfants de Dieu. Nous menons notre vie malheureusement sur ce qui est subsidiaire. On est sur ce qui est second. On laisse notre nature principale, le but pour lequel Dieu nous a voulu en existe. Nous perdons tout notre temps. Tout notre temps à faire autre chose que le but pour lequel nous avons été créés. Samson, Dieu l'a voulu, le libérateur du peuple. Mais il est arrivé un moment donné de sa vie où le Philistin devait dire « Allez chercher Samson pour qu'il nous divertisse. » Un libérateur est devenu divertisseur. Oh, ça peut arriver, peut-être que c'est la mission que Dieu vous a accordée dans votre famille. Lorsque vous regardez la famille, lorsque vous regardez les choses tout autour de vous, êtes-vous en France parce que vous savez que ça peut faire facile à manger, facile à se mouvoir, facile à faire ceci, facile à faire cela ? Non, je ne pense pas. C'est parce que Dieu a attaché à votre existence un but. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, avoir des maisons, des voitures et toutes formes de ces choses, un emploi, ce ne sont pas des éléments de but, mais ce sont des outils que Dieu place à votre disposition pour accomplir ce pourquoi il vous a voulu en existence. Amen. Et celui qui est bardé du matériel par Dieu, ce matériel crie en lui parce qu'en réalité, le matériel relève notre niveau de responsabilité vis-à-vis de Dieu. Et ça ne devait jamais être considéré comme l'objet de frime. Celui qui utilise un véhicule juste pour des cas de frime, il sera détruit. Bien-aimés, écoutez-moi très bien, à chaque vision, Dieu attache une provision. Et lorsque vous vous bardez de mauvaises provisions sur une vision qui n'est pas la sienne, ça va vous engloutir. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui quitteront cette terre sans maison en propre et sans voiture en propre. Ce n'est pas l'excellence que vous ayez votre propre maison parce que Dieu ne vous a pas jugé propre d'avoir cela pour accomplir le but pour lequel il vous a voulu en existence. Et ne forcez jamais les choses. N'efforcez jamais les choses. Si Dieu vous a donné un véhicule, il ne comprendra jamais qu'un matin où il a suffisamment plu, que vous ne puissiez pas venir au culte parce qu'il a plu alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas donné de véhicule. Ça relève votre niveau de responsabilité simplement. Il ne peut pas non plus comprendre que vous ayez votre emploi, que vous gagnez ce que vous gagnez et que les gens tout autour de vous souffrent. vous n'avez jamais rien compris. Ce n'est pas que Dieu vous donne des avances par rapport aux autres mais il est en train simplement de relever votre niveau de responsabilité en vous donnant le matériel. Et que faites-vous avec cela? Tournez ces choses à l'intérêt de ce pour quoi vous êtes créés, de ce pour quoi vous êtes voulus sur cette terre, c'est de réagir efficacement. Faisons beaucoup attention. Lorsque vous ne fonctionnez pas selon le but, beaucoup de choses peuvent arriver. Parmi les choses qui arrivent, il y a premièrement le compromis. Vous allez voir celui qui n'a pas de conscience de son but, il rentre dans le compromis, il peut toucher à tout. Et celui qui vit en dehors du but, il croit que tout ce qu'il peut faire, c'est un moyen important pour l'amener quelque part. il touche à tout. Il tient ici, il tient là-bas parce que déjà il ne comprend pas. Vous savez tel que je suis là, si, demandez à mon épouse et vous le dira. Si vous venez me dire, il y a une affaire à tel endroit, il faut donner autant pour du commerce et je ne le ferai jamais. Même quand on me dit, voici deux, trois personnes qui sont déjà parties et voici ce qu'ils ont rapporté, je ne le ferai pas. Je ne fais jamais ces choses parce que tout le monde le fait. mais je vais le faire parce que je sais que j'ai la provision de le faire et ça s'attache à ma mission au but pour lequel Dieu m'a voulu. Sinon, vous allez avancer et échouer dans cela parce que vous n'aurez pas la provision. Écoutez-moi très bien, la provision n'est pas toujours visible. La provision, elle est aussi spirituelle que vous ne la voyez pas. Ça peut être la main favorable de Dieu qui vous accompagne. si Dieu ne vous a pas voulu dans ces milieux-là, même si vous avez l'expertise à haut niveau, la main de Dieu n'étant pas avec vous, vous échouerez dans cela. Samson était là. Le tout premier exploit que la Bible demande de Samson, ce sont ses sentiments tristes. Il veut une femme. Samson, tu as une mission. Et la première femme, je comprendrai parce que la Bible dit même ses parents ne comprenaient pas que c'était le plan de Dieu. Mais lorsque Samson va quitter cette femme pour aller vers une femme prostituée, lorsqu'il va quitter celle-là pour aller vers Delilah, c'est là qu'il y avait des problèmes. Il y a un problème qui se posait en lui que nous allons voir un problème de caractère. Si quelqu'un ne fonctionne pas selon le but, les compromis peuvent venir. les suicides sont possibles. Le mépris de soi. Vous allez voir quelqu'un qui ne comprend même pas le sens de son existence. Pourquoi ? Parce qu'il mesure sa vie par rapport au mariage, voiture, travail, et ainsi de suite. Et quand il n'a pas toutes ces choses, il regarde le tableau sombre et il dit « Je dois disparaître. » Bien-aimé, laissez-moi vous dire que Dieu peut vous dire que ces choses ne sont pas propres à vous. Mais cependant, vivant comme tel, vous réussissez le but pour lequel Dieu vous a voulu en manifestation. Qu'est-ce qui est plus important finalement ? Réussir sa vie ou posséder des choses comme les autres. Et réussir, en fait, la vie est différent de réussir dans la vie. Vous pouvez avoir du matériel mais vous avez échoué votre vie parce que vous vous êtes entouré des choses qui ne vous ont pas permis de pouvoir expérimenter réellement ce pour quoi Dieu vous a voulu en existence. Parce qu'il y a certains matériels qui peuvent distraire. Il y a des choses qui peuvent vous bloquer. Il y a des suicides, le mépris de soi, le conformisme et il y a surtout la copie. Je voudrais insister là-dessus. Aux certaines fois, nous préférons être quelqu'un d'autre. Bien, mais il faut vérifier si la personne que vous voulez copier lui veut devenir vous. Et généralement, ce n'est pas ça le cas. Vous voulez devenir telle personne et quand on lui pose la question « Que voulez-vous devenir ? » Lui, il dit « C'est quelqu'un d'autre. » Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas sa préoccupation. Pourquoi perdez-vous tout votre temps à vouloir devenir lui alors que lui ne veut pas devenir vous ? Et le fait de chercher à devenir lui comme la nature est faite telle que vous ne deviendrez jamais lui. Mais vous avez quand même décidé de devenir lui. Vous perdez un tout petit peu déjà de vous-même. Et comme vous ne deviendrez jamais égal à lui, vous devenez un faux lui et un faux vous-même. Et vous commencez à chômer deux fois. Quelqu'un veut qu'on lui dise « Moi, je suis comme tel. Pourquoi fais-tu ça ? » et tu perds tout ton temps. Tu deviens un faux toi et un faux celui que tu veux copier. Et c'est ce qui nous arrive malheureusement. Nous faisons tout par rapport à quelqu'un d'autre. Alors que lui, il en a reçu la provision. Mais toi, tu n'as pas de provision pour cela. Soyez vous et vivez vous-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Ne copiez personne. Soyez dans la joie d'être vous. Bien-aimés, retenez le teint, la taille, tout ce que nous avons, la couleur de nos yeux. tout cela font partie des choses pour lesquelles, des choses qui concourent à la mission que Dieu a attachée à notre existence. Vouloir changer cela, c'est changer une donnée importante de votre devenir. Parce que ça vous positionne justement à côté. Il y a un frère qui priait chez une femme. Alors qu'il priait, il priait, Dieu lui a donné la révélation de la soeur. Mais dans sa vision, la soeur était de teint sombre. Il a prié, il a prié, mais la soeur à un moment donné, il est allé mettre des trucs, tout ça, et puis elle est devenue brune. Et chaque fois que le frère s'est levé et regardé, il ne voyait pas la soeur. Parce que tout était brune, il ne voyait pas la soeur sombre. Et cela l'a positionné juste loin de là où elle est attendue. et ça, ça nous arrive très souvent. Je prends cet exemple, mais ça peut être aussi quelque chose d'autre. Quelqu'un peut choisir un emploi qui l'éloigne de là où Dieu est en train de l'attendre. Écoutez-moi très bien, on ne cherche pas un emploi parce qu'il y a un salaire très élevé. car dans l'emploi, Dieu ne bénit pas seulement par les salaires, il donne les salaires mais un peu plus que ça aussi. Il y a une partie que vous ne voyez pas car les choses que Dieu nous promet sont constituées d'une partie de celles que nous voyons et celles que nous ne voyons pas. Et si vous partez au milieu professionnel pour un salaire, c'est que vous êtes le plus malheureux. Parce que Dieu au milieu professionnel, il a prévu aussi quelque chose autre. Amen. Oh, je me rappelle une fois, dans mon pays, alors que j'avais un emploi jusqu'au rang des directeurs de trésorerie, un emploi favorable, par trois fois nous avons connu quelques tentations. Je dis à mon épouse, rester à cet endroit, il n'y a que deux possibilités. Soit un jour, on tombe dans ça, sinon, les gens, en continuant à résister, les gens vont nous vouloir du mal. C'est mieux de quitter. Je priais le Seigneur avec mon épouse et je bénis Dieu pour elle. Et Dieu nous a dit, voici la porte qui s'ouvre devant de vous. C'est un coin de mon pays, Goma. C'était un coin chaud à l'époque. Il y avait même des crépitements, des balles et toutes formes de choses. Et je suis venu dire à mon épouse, l'emploi qui s'ouvre devant de nous, c'est Agoma. Mon épouse dit, comme on a prié le Seigneur, on peut y aller. Je dis, maman, chez nous, on a beau et puis go. Ça dit que, à la fin, il y a ma. Ça dit, tu peux, il y a go, ma, et puis il y a beau, ma. Mais maintenant, moi, je ne te parle pas de beau. Je te parle de go. Elle me dit, comme on a prié le Seigneur, le Seigneur a répondu, nous y allons. Bien aimé, là où je devais aller, ça devait réduire mon salaire jusqu'au quart. Et d'autres avantages partaient. Et je devais prendre mon épouse et enfant à ma charge et les installer à ma charge. Ce n'était pas facile à faire ce choix. Mais parce que nous avons entendu le Seigneur, on a quitté, nous sommes partis. Et là où nous sommes arrivés, le Seigneur nous a étonnés, il nous a surpris agréablement. Jusque plus tard, il nous remonte, il nous relève et encore, et encore. Dieu est capable de faire ce genre de choses. Mais ne choisissez pas à la manière des hommes. Ne faites pas comme l'autre qui regarde la plaine des Jourdains et dit, je vais aller là-bas parce qu'il a vu. Non, non, non. Non, non, non. Bien aimé, ne copiez pas. Mais il y a beaucoup de causes qui provoquent des déviations par rapport au but. Et parmi ces causes, il y a le péché. Bien aimé, le péché, lorsque Samson a commencé à pécher, directement, les Philistins se sont servis de lui et ils ont creusé, crevé ses yeux. Ses yeux étaient crevés. Paf. C'est-à-dire, la vision lui a été ôtée. Il ne pouvait plus voir. Seigneur, aide-moi à ne jamais perdre la vision que j'ai pour mon existence. que je ne perdais jamais la vision. Et lorsque vous perdez votre vision, vous tâtonnez en plein midi comme un aveugle. Vous savez, un aveugle n'a point de volonté exprimée. Il prend tout pour acquis, tout ce qu'on lui dit. Pour lui, c'est la vérité. Si vous lui dites, celui que tu tiens, c'est un lion, même si c'est un chien, il accepte parce qu'il ne voit pas. Lorsque les yeux sont crevés, tout est parti. La vision est partie. Il y a plusieurs ici parmi nous. La vision est déjà partie. À cause du péché, vous ne voyez plus, vous n'avez plus de repères. Nous devons faire beaucoup attention. Il y a arrêt d'ambition et la destruction de la vision. Le changement des centres d'intérêt. Lorsque vous n'avez changé des centres d'intérêt, Christ n'est plus le centre de vos intérêts, ça aussi, ça amène à la déviation. Ça amène à la déviation. Et il y a le développement de propres raisons d'existence ou des raisons de vie. Je fais ceci pour survivre. Je dois faire ça pour survivre. Je dois faire cela pour me maintenir. On a changé des raisons d'existence. Ces choses amènent justement à la déviation. Mais il y a trois grandes valeurs importantes à développer. Parmi ces valeurs, il y a la première valeur, c'est la discipline. Bien, mais lorsque quelqu'un a un but et comprend le but pour lequel il existe, il a une vision, il doit développer la discipline. Lorsque je parle de la discipline, je parle du caractère. Bien, mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont un bonheur de caractère. Samson, on sent qu'il y avait beaucoup de légèreté. Il avait une mission, mais malheureusement, il était léger dans un domaine et ce domaine, on le sent, c'est le domaine des femmes. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans ce genre de choses. Très puissant, très bien, mais très léger. Ce n'est pas normal. Puissant, légère. Pas de caractère. Bien, mais les choses de Dieu sont entre nos mains comme du feu. Et si vous n'avez pas de caractère, vous pouvez tout embraser tout autour de vous. Vous avez besoin du caractère. Choses qui viennent au-devant de nous qui exigent que nous ayons du caractère. Car le caractère donne à notre être la constance. Nous procure la capacité de pouvoir résister face à des sollicitations qui nous viennent. Et lorsque je parle du caractère, je parle premièrement de la fidélité. Dans Proverbe 20, le verset 6, la Bible dit « Tous proclament leur bonté l'homme fidèle qui le trouvera. » L'homme fidèle, c'est celui qui est constant, qui marche dans la constance, qui marche selon la vision, qui marche selon ce qu'il a entendu de Dieu. Peut-être que vous avez perdu ces choses en vous. Plus de discipline dans votre marche. Vous acceptez n'importe quoi. où ça peut arriver. Nous avons déjà vu ce genre de choses. Et j'en ai parlé ici. Même certains, certaines fois les réseaux sociaux qui devaient, qui ne sont pas mauvais en soi, mais mal employés, introduisent beaucoup de légèreté dans les enfants de Dieu. Manquent de caractère. Est-ce que vous êtes obligés que celui qui a commencé par vous dire bonjour, que vous ne connaissez pas de développer trop avec, jusqu'à tomber? Avez-vous besoin de ça? Même si vous l'avez connu. Il y a certaines personnes que vous avez connues lorsque vous étiez ignorants, ignorantes. Mais lorsqu'elles reviennent dans votre vie avec les pensées d'antan, mais parce que vous êtes enfant de Dieu, vous pouvez le ramener au Seigneur. Beaucoup de légèreté aujourd'hui. Les hommes mariés ont créé des relations virtuelles avec d'autres personnes qui sont autres que leurs épouses et les femmes la même chose. Entretenir une relation comme cela, on ne joue pas avec du feu. Faites attention. Ça peut vous dévier de votre émission. Manque de caractère, beaucoup de légèreté. Vous savez, certaines personnes commencent tout petit. Quelqu'un qui est déjà sur le net, qui te demande envoie-moi, partage-moi, envoie-moi ta photo et tout bonnement, tu prends, tu envoies la photo. Montre-moi, je veux voir comment tu es devenu. Et puis toi, tu prends, tu envoies. Quelle légèreté. Quelle légèreté. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que tu vas commencer à avoir une nouvelle préoccupation, une nouvelle occupation qui te désoriente, qui désoriente ton attention aux choses de Dieu, aux choses pour lesquelles Dieu t'a voulu en existence. Et regardez combien de temps les gens passent dans ce genre de choses. Non seulement qu'ils y passent du temps, mais ils mettent aussi de l'air argent. Vous avez besoin d'activer, de faire toutes sortes de choses pour que vous restiez dans les bêtises. Et ça vous arrange. Non, non, Seigneur, aide-nous. Aide-moi à ne jamais être trouvé pris au piège. Certaines personnes sont même prises comme au filet de l'oiseau l'air dans ce genre de choses. Ils ne savent même plus sortir. Si c'est votre cas ce matin, nous allons prier le Seigneur qu'il vous sorte de ce genre de choses. Non, je ne parviens plus à sortir. Il faut revenir au Seigneur. Il vous sortira de là. La Bible dit dans Philippiens 2, 5, Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ lesquels existent en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu. Le caractère chrétien, le caractère de Christ doit être trouvé en nous. Souvent, je suis très partagé à ce point de vue où les gens disent que si Jésus était vivant de notre temps, il allait utiliser les réseaux sociaux. Parfois, je dis à 90%, non. Peut-être à 10%, ils pouvaient l'utiliser parce que la façon dont c'est utilisé aujourd'hui, si c'est seulement pour que Jésus poste des choses paf, tuis, Jésus-Christ est Seigneur, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que lui n'a pas besoin de créer des sensations à nous, mais il a besoin de prêcher la justice par sa vie. Comment on est si facile, comment on est si léger à ce point? Ce n'est pas normal. Et tu as des préoccupations, tu ne vis plus normalement parce qu'au lieu de résoudre les questions de ta vie, tu commences maintenant à te préoccuper sur les choses qui te viennent comme ça. Tu dois faire attention à ce genre de choses. Les caractères chrétiens. Fonctionner selon le modèle lorsque je parle des caractères. Dans Exode 25, 8 à 9, Moïse disait, Dieu disait à Moïse, vous bâtierez les tabernacles, vous me ferez un sanctuaire, j'habiterai au milieu de vous. Vous bâtierez un tabernacle selon le modèle que je te montrerai. Le modèle. Lorsque quelqu'un vit dans la vision de son existence, il a du caractère, il fonctionne selon le modèle. Il a un modèle. Et le modèle, lorsqu'on parle d'un modèle, ça tient lieu d'une référence. Et la référence, non, c'est la référence, c'est Christ, que personne ne vous trompe. Voilà pourquoi, dans Romain 8, nous avons lu, la Bible dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Voici le but. Voici le but. Et quand est-ce que nous serons glorifiés? Glorifiés veut dire atteindre les niveaux finales de ce pourquoi Dieu nous a voulu en existence. Parce qu'il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Après cela, il est dit, il nous a appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Après les avoir justifiés, il les a glorifiés. Ça, ce sont les étapes qu'un croyant, par lesquelles un croyant doit passer. Dieu t'a prédestiné à être semblable à Jésus par la nouvelle naissance, mais il t'a aussi appelé. C'est-à-dire, il a placé en toi des prédispositions qui te permettent lorsque les choses qui cadrent avec ton existence viennent, que tu puisses t'aligner si facilement à cela. Mais toi-même aussi, tu peux mettre le frein à ça. Mais c'est seulement lorsque tu atteins ce niveau que tu peux aller à une phase de glorification. Être glorifié veut simplement dire travailler pour les buts, aux buts pour lesquels Dieu t'a voulu en existence. Et c'est pour cela qu'il dira à la fin « Bon et fidèle serviteur ». Apôté Paul disait « J'ai combattu le bon combat de la foi. » « J'ai combattu la couronne la couronne de gloire, de justice, mais réservée. » Peux-tu dire ce genre de choses ? Cette phrase peut-être la tienne ? Discipline nous amène à respecter les standards de Dieu, refuser toute forme de compromis comme Joseph devant la femme de Potiphar. De l'autre côté, il y a le but de l'existence. Mais dans l'entretemps, il y a la femme de Potiphar devant. Et souvent, nous utilisons la femme de Potiphar comme un moyen pour atteindre le même but. Il dit « Couche avec moi. » C'est-à-dire « Oh, c'est la femme de mon chef. » Et je lui dirai après que oui, d'accord, on y va ensemble, mais dis à ton mari quand même qu'on me repositionne. Et souvent, nous prenons ces occasions-là et nous laissons notre peau devant la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, c'est toutes ces sollicitations que nous vivons dans ce monde. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de pouvoir surmonter la femme de Potiphar ? Ce n'est pas la grâce. Parce que devant la femme de Potiphar, soit on fuit saint et sauf, sinon on fuit, on laisse son vêtement ou alors on tombe devant elle. il n'y a que trois possibilités. Il y en a plusieurs malheureusement qui se trouvent entre le bras des femmes de Potiphar ce matin. Prie comme dans un piège d'une relation, tu ne parviens pas à t'en sortir. Prie hier est toute formée de choses. Tu fais des choses mais tu n'as pas encore la conscience de ton but. Voilà pourquoi tu perds ton temps avec ces messieurs, avec cet homme, avec cette femme. tu dois implorer la grâce et la faveur et la miséricorde de Dieu pour que tu sortes de la main ou de bras de la femme de Potiphar comme Samson sortir des jambes de Delilah. suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen! Deuxième valeur c'est être conscient de sa mission. Ce qui implique que nous ayons la reconnaissance de notre identité. Joseph connaissait ce qu'il était et il savait ce que Dieu lui avait dit. Il dit je ne peux pas faire autre parce que ça ça peut me dévier par rapport à mon but. Mais aussi sentir le fardeau en lui et le traduire en termes de vision. Parce que vous savez tant que pour que vous puissiez percevoir votre mission vous devez d'abord porter le fardeau de la mission et c'est le fardeau de la mission qui se transforme en vision. La vision c'est une réponse synthétique du problème dans lequel vous vous trouvez et la mission vous donne les activités ou les actions que vous devez développer pour pouvoir atteindre cette vision là. Troisième chose c'est placer sous la grâce de Dieu. Souvent nous voulons tout faire par nos efforts pensant être très forts nous-mêmes pour résoudre nos problèmes. C'est placer sous la grâce du Seigneur supposent l'attachement au Seigneur. Bien-aimé, retenez, Dieu est la source. Un fleuve quelle que soit sa grandeur pour peu qu'il se détache de la source il tarie. Peut-être que vous vous êtes déjà détaché de la source. une roue dans un véhicule quand il se détache elle s'en va avec l'allure et le propulser par rapport à l'allure du véhicule qui était déçu. Mais jusqu'à un certain niveau il va s'arrêter. Vous avez l'impression qu'avec cette vitesse que ça va bien mais j'aimerais vous dire bientôt, très bientôt parce que vous êtes attaché de la source vous allez tarir. La Bible dit Samson alors qu'il était déjà tombé en Delilah les philistins sont venus on dit Samson les philistins sont arrivés il s'éleva il dit je m'en tirerai comme les autres fois et la Bible dit il ne savait pas que l'éternel s'était déjà retiré de lui. Oh je n'aime pas cette phrase. Ce n'est un air de moi. Père aide-moi oh mon Dieu Alléluia ne savait pas que le Seigneur s'était déjà retiré de lui. Tu peux avoir l'impression que Dieu est encore avec toi alors qu'il s'est déjà retiré de toi parce que tu te trouves entre le bras de Delilah. Seigneur aide-moi Seigneur aide-moi Alléluia Alléluia Je m'en tirerai comme les autres fois Je m'en tirerai comme les autres fois né pour un but des libérateurs que Dieu voulait lorsque le philistin avait besoin du divertissement il disait aller chercher Samson pour qu'il vienne nous divertir. Toi qui es supposé aider la famille aider les gens à sortir de leur esclavage malheureusement aujourd'hui tu deviens un objet de divertissement tu deviens un jouet Toi un homme à qui une femme a donné le cœur tu deviens un jouet de jeune fille Toi une femme pour qui Jacob a travaillé pendant sept ans et plus de sept ans sept ans encore quatorze ans durant et tu vas mourir dans le désert parce que tu as perdu repère Seigneur aide-moi ça ne veut pas qu'un éternel s'était retiré de lui et lorsque Dieu se retire de toi tu es appelé à la perte parce qu'un fleuve sans sa source tari Se placer sous la grâce du Seigneur suppose observer les instructions du Seigneur comme une commande de fonctionnement il te donne des directives selon lesquelles tu dois fonctionner et cela se passe par l'esprit de Dieu et au travers de sa parole Oh Seigneur jusqu'à la fin de mes jours que je ne me sépare jamais de toi Jusqu'à la fin de mes jours que le pain ne me sépare pas de Dieu que la voiture ne me sépare pas de Dieu que le plaisir ne me sépare pas de Dieu Se placer sous la grâce du Seigneur c'est aussi compter sur Dieu et sur Dieu seul peux-tu compter sur le Seigneur et sur lui seul car c'est lui la raison de notre existence et si nous vivons nous ne vivons pas pour nous-mêmes nous vivons pour le Seigneur et celui qui vient à Dieu il change ses buts son objectif les intérêts deviennent les intérêts de Christ car tout ce qui est à Dieu est à lui et ce qui est à lui est à Dieu lorsque quelqu'un a compris ces choses même tout ce qu'il peut posséder son argent il ne dit pas mon argent mais il dit ma poche appartient à Dieu lorsque quelqu'un a compris ces choses c'est qu'il a trouvé le royaume en lui et lorsque quelqu'un a trouvé le royaume le Seigneur disait il va vendre tout ce qu'il a et il vient lui il vient prendre ou acheter acquérir les champs où il y a les trésors et il dit c'est cela que représente le royaume des dieux il y a des choses que tu dois vendre il y a une vie que tu dois lasser tu dois vomir quelque chose un style de vie qui n'honore pas le Seigneur tu dois cracher ces choses pour que tu te repositionnes sur ta voie pourquoi tu veux vivre et passer tout ton temps bien aimé le lendemain ne t'appartient pas dans Luc 12 la Bible dit un homme qui avait beaucoup de biens beaucoup de terres disait à son âme mange-moi car demain tu mourras et Dieu lui dit insensé ton âme te sera redémandée ce soir même pour qui restera-t-il tout bien la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance ne t'appuie pas sur ces choses mais appuie-toi sur le Seigneur il ne savait pas que le Seigneur s'était déjà retiré de lui peut-être que c'est ton cas le Seigneur s'est retiré de toi tu ne t'es pas seul sans faveur la Bible dit la main de Dieu était sur Joseph il faisait prospérer même la maison de son maître mais lorsque tu fais des choses tu as l'impression que le ciel devient comme un ciel de rein parce que la main favorable de Dieu n'est plus sur toi nous baissons nos têtes dans la prière et tu prêtes et tu prêtes tous ces jours à vomir à cracher cette relation à cracher ces choses qui te caractérisent je vais lancer quelques appels si nous te voyons pur mais Dieu sait je me chante encore ces coeurs que nous devons chanter ici Alléluia nos têtes sont baissées bien ne mets pas ces paroles sur ton coeur j'aimerais que toi même tu parles au Seigneur du fond de ton coeur je n'aimerais pas que quelqu'un te pousse Samson voulait le faire avec la force de son corps je m'en tirerai comme les autres fois mais la Bible dit il ne savait pas que l'éternel s'était déjà retiré de lui il ne savait pas que l'éternel s'était déjà retiré de lui Alléluia peut-être que Dieu Alléluia nos têtes sont baissées passe ces paroles sur ton coeur Oh je m'abandonne Oh je m'abandonne Alléluia à toi peut-être qu'on t'a même dit rentre dans l'occultisme on t'a donné une sorte de pratique à faire on t'a dit ça ne fait rien il y a un mélange en toi ça aussi c'est une autre forme de compromis c'est un mensonge du diable mais le Seigneur t'appelle aujourd'hui à la répandance il te dit si tu reviens à moi je ne te mettrai jamais d'erreur Alléluia Alléluia Alors qu'on a que nos têtes sont baissées sans rien garder nous voulons prier avec vous Oh je m'abandonne à toi prends ma vie Seigneur prends-la Bienvenue nous voulons prier nos têtes sont baissées nos yeux sont fermés tout celui ou d'une autre manière entendu la voix de Dieu dans son coeur et qui pense que ce matin il a bonne raison de pouvoir s'avancer du Seigneur implorer sa miséricorde et faire la paix avec Dieu va se lever celui qui a compris qu'il a commencé à s'orienter autrement qui s'est érigé contre le but de Dieu pour son existence c'est lui qui sent en lui qu'il y a une vie qui pèse et qu'il retient dans l'impurité et il a besoin de la grâce et la faveur de Dieu Levez-vous là où vous êtes nous allons prier nous allons prier Alléluia Alléluia merci bien j'ai besoin d'abandonner quelque chose il y a quelque chose que je dois lâcher il y a quelque chose qui doit être vomi il y a un style qui doit être vomi il y a une relation qui doit être crachée il y a une vie qui doit être libérée lâchée au nom de Jésus Alléluia bien aimé avec sincérité du coeur écoutez ce message la simple coïncidence que j'ai en étant debout ici c'est d'avoir eu la parole mais à votre place je me leverai moi aussi et du reste je suis déjà debout mais j'aimerais dire à tous ceux qui sont assis de se lever s'il vous plaît nous allons prier tous ensemble Alléluia prions le Seigneur ouvrons nos bouches et parlons à Dieu Rababo Santa et la grâce de Dieu se reposera sur chacun et vous verrez Dieu dans une nouvelle dimension de votre vie parce que ici le Seigneur veut un nouveau départ un nouveau départ les larmes peuvent couler même c'est possible Rababo Santa ne soyez pas distrait ce temps est fort dans la présence de Dieu Rababababababababababasanto Rababababababababasanto Rababo Santa nous levons nos mains nos yeux sont fermés ne soyez pas distrait l'esprit de Dieu qui amène la restauration travaille déjà dans le coeur de quelqu'un dis-le ailleurs Dieu je m'ouvre à toi je m'abandonne à toi je m'abandonne à toi Alléluia je m'abandonne à toi Rababababababababababababababababababababababababababababa Dis-lui que tu t'abandonnes à lui. Dis-lui, je m'abandonne à toi. Que ton esprit me prenne en charge. Rababo santa. Dieu qui console le cœur. Rababo santa. Personne ne vous touchera, seul l'esprit de Dieu lui-même. Seul l'esprit de Dieu lui-même va vous toucher du fond de votre cœur. Rababo santa, Rabo sheke. Ouvrez-toi, 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 ouvrez-toi. Alléluia. Rababo santa. M'abandonne à toi. Oh, j'ai m'abandonne à toi. Seigneur, l'utilisez. M'abandonne à toi. Oh, j'ai m'abandonne à toi. M'abandonne à toi. Rababo santa, Rabo sheke manouska. Merci Jésus. Merci Jésus. M'abandonne à toi. Tu peux. J'ai m'abandonne à toi. Je suis m'abandonne à toi. J'ai réalisé que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Ce matin, je veux un nouveau départ. Je veux un nouveau départ. Que ton esprit de sagesse, ton esprit de puissance, vienne à moi. Vienne à moi, restaure-moi, conduise-moi, que ta main soit sur moi. Au nom de Jésus-Christ, que ton esprit touche mon cœur et qu'il me transforme à l'image de Christ. A l'image de Christ, je m'ouvre à l'action de l'esprit. Je m'ouvre à l'action de l'esprit. je m'ouvre à l'action de l'esprit viens esprit de Dieu 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 comme la pluie comme à ces lieux comme dans ma vie comme du vent souffle 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 alors ouvre ta bouche toi-même commence à parler au Seigneur Rababo Santeraboboshi Rababo Santeraboboshi Alléluia 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 reçois, reçois, reçois la grâce reçois la grâce de Dieu reçois la grâce de Dieu sois touché au nom de Jésus 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 l'Esprit du Seigneur est dans sa maison Dieu est fidèle soyez touché soyez touché soyez touché Rababo Santeraboboshi Reba Alléluia 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 Charabobos que le Seigneur qui enlève la honte enlève ta honte au nom de Jésus qui te donne la joie qui t'enlève la honte au nom de Jésus Reba Reba Alléluia 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 L'Esprit de Dieu est dans sa maison Rababo Santeraboboshi Rababo Sheke Mandoska Rababo Santeraboshi Rababo Santeraboshi Mayaka Mana Santeraboshi Esprit de Dieu Esprit de vérité Alléluia Maintenant au nom de Jésus au nom de Jésus Tout ce qui amène à l'esclavage s'arrête au nom de Jésus Que l'Esprit de Dieu Que l'Esprit de Dieu souffle 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 Que ta langue soit déniée au nom de Jésus Sois déniée dans ta langue au nom de Jésus Rababo Santeraboshi Rababo Santeraboshi Rababo Santeraboshi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Rababo Santeraboshi Rekamana Santeraboshi Alléluia 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 L'Esprit de Dieu Esprit de vérité Esprit de sagesse Qui enlève la honte Qui amène à un nouveau départ Au nom de Jésus Au nom de Jésus Rababo Santeraboshi Alléluia Que les pleurs s'arrêtent dans ta vie Que le Seigneur t'accorde la grande dimension Rababo Santeraboshi Sois restauré Restauré au nom de Jésus Alléluia 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 Rababo Santeraboshi Ce que tu as perdu Même si tu l'avais Tu n'allais rien faire avec Car ton Dieu T'as voulu Pour réussir ta vie Et ton existence Avec tout ce qu'il t'a donné A garder Au nom de Jésus Aucun événement de ta vie N'arrêtera Ta destinée Car Dieu est avec toi Sois restauré Que rien du monde Ne puisse t'arrêter Au nom de Jésus Au nom de Jésus Rababo Santeraboshi Sois béni Sois béni Sois béni Au nom de Jésus Que le Seigneur Qui console Te console Rababo Santeraboshi Que la honte S'arrête Alléluia Que la honte S'arrête Ce que tu as connu Ne change pas La coloration De ta destinée Sois fortifié Au nom de Jésus Alléluia Que Dieu console Le coeur de quelqu'un Ce matin Quelqu'un qui a cru Que sa vie s'arrêtait A cause des événements Des choses Qu'il vit Non 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 Ça ne s'arrêtera pas Comme ça Le Seigneur Qui enlève la honte Enlèvera ta honte Il t'introduira Dans une nouvelle Dimension d'histoire Rababo Santeraboshi Ce que tu as perdu Même si tu l'avais Tu n'allais rien faire avec Mais le Seigneur Te juge Capable de foncer Avec lui Il te change l'histoire Le pleur s'arrête Dans ta vie Alléluia Alléluia Par l'Esprit de Dieu Par l'Esprit de Dieu Viens en plus Seigneur Alléluia Nos cœurs ont besoin de toi Alléluia On n'a pas besoin de toi Quand on esprit Rababo Santeraboshi Seigneur merci 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 au Père Merci pour tout ce que tu fais Merci pour ce que tu as compris Que la ruse du diable Ne te détruise pas Que la ruse du diable Ne te détruise pas Quand tu es dans la mission Les dieux Tu n'es pas Uniraté Non 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 Au nom de Jésus Rababo Santeraboshi Tu n'es pas venu Qui t'est promené sur cette terre Dieu a une histoire pour toi Alléluia Que le diable ne te trompe pas Rababo Santerabobo Cheke Mandoska Que l'Esprit de Dieu te relève Au nom de Jésus Charamandoska Santa Baba Yekerebobo Cheke Reçois la grâce Reçois la grâce Que la honte La honte disparaisse Que les choses qui retiennent Ne te retiennent pas Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Aucun événement Ne pourra changer La coloration de ta destinée Car Dieu est avec toi Dans le nom de Jésus Christ Dans le nom de Jésus Sois libéré de ces choses Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Charamandoska Rababo Santerabobo Merci Jésus Que le Seigneur hôte Le voile de la honte Et qu'il te fasse accéder Dans une nouvelle dimension De l'histoire Dans le nom de Jésus Sois béni Je veux voir Alléluia Alléluia Nos mains sont levées Nous gardons tout silence Devant le Seigneur S'il vous plaît Gardons silence Nos mains sont levées Charamandoska Santerab Tu n'es pas un raté Dieu a attaché A ton existence Un but Quels que soient Les événements Que tu as connus Dans ta vie Cela ne changera pas La coloration De ta destinée Car ce que Dieu A décidé de faire Avec toi Il le fera Mais la seule personne Qui peut empêcher Cela C'est toi-même Par ta conduite Par ton comportement Maintenant que tu as réalisé Tu as compris Que mon Dieu Te relève Pour ceux qui ont perdu Des choses Retenez que même Si vous avez Ce même chose Vous n'allez rien Faire avec Car si Dieu A jugé Que vous puissiez Le perdre Ceux qui n'avaient Rien à faire avec Alors prenez courage Engagez-vous Sur un nouveau départ Par le Saint-Esprit Je déclare Un temps nouveau Sur votre parcours Je déclare Un temps de rafraîchissement Sur votre parcours Maintenant que vous avez Pris la résolution De le suivre Que le Seigneur Ouvre la porte Devant de vous Qu'il vous fasse De bien Car vous êtes nés Pour un but Vous êtes nés Pour un but Et marchez Dans cette voie Et ne vous détachez Jamais de Dieu Car il est la source Soyez bénis Que le Seigneur Vous bénis Applaudissements 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 Applaudissements